Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents à ce webinaire où on va parler d'un nouveau sujet finalement qu'on a relativement peu voir, enfin vraiment très peu abordé jusqu'à maintenant. On va parler de marketing digital appliqué à la formation. Je crois qu'encore une fois, le confinement a été l'occasion pour les uns pour les autres de tester certaines manières d'approcher les apprenants, de les recruter, de faire connaître votre offre, etc. Ça fait partie des sujets que dans Communauty qu'on avait commencé à aborder avec certains webinaires qu'on avait pu faire animer, notamment avec un spécialiste. Et du coup, on s'est dit que c'est la bonne occasion finalement de lancer les choses. Et puis, ce sera peut-être le début d'une série, on va dire, sur le marketing digital appliqué à la formation. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais m'éclipser. Je vais, je regarde, je regarde le chat de manière à pouvoir revenir vers vous s'il y a des questions. Et puis, je laisse Jean-Luc à la manœuvre. Merci beaucoup. Merci Christophe. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, sujet bien évidemment digital, donc d'actualité compte tenu de la période qui se termine et qui va complètement se terminer la semaine prochaine. Nous avons annoncé hier soir. Mais le marketing digital qui pour les organismes de formation, et on pense notamment, mais pas que, au CFA qui sont sur le secteur concurrentiel depuis le 1er janvier, et donc doivent aussi avoir, on va dire, des stratégies marketing nouvelles, souvent, et le digital y a sa place. Donc, avec nous aujourd'hui, quatre personnes, donc, il y a des gens riches aujourd'hui, en la personne de, je les laisserai se présenter juste après, de Jean Pouli, qui nous dressera un petit peu, un tableau un peu général de l'impact et de ses approches numériques pour le marketing et la commercialisation des produits de formation. Et puis, nous accueillerons deux établissements qui nous font part de leur expérience, toute récente bien évidemment, mais on verra l'expérience qui s'appuie également sur une stratégie numérique de leur établissement déjà bien ancrée et la façon dont ils ont utilisé aussi leur expérience passée pour promouvoir et mettre en place de nouveaux dispositifs dans ce contexte de confinement. Voilà, donc Jean Pouli, qui est basé à Lyon et qui est avec nous depuis Lyon aujourd'hui, je te laisse te présenter en quelques mots, pour raconter si tu, qu'on sache comment, pourquoi tu viens nous parler de ça, ou en vertu de quoi, comme on dit, et puis nous donner effectivement quelques clés pour comprendre ce qui se passe, quel est le phénomène du marketing digital et particulièrement ce qui nous intéresse appliqué au domaine des organismes, enfin, appliqué aux organismes de formation, pardon. Bonjour à tous, donc déjà merci de m'avoir sollicité pour cette intervention, donc moi je dirais que j'ai un cabinet de conseil qui s'appelle Econium, qui accompagne la transformation numérique des organisations avec un peu deux spécialités, c'est la transformation du travail, avec le télétravail, le coworking, donc en ce moment je suis assez sollicité, et puis la transformation de la formation, et c'est dans ce cadre-là que j'ai animé une formation dans un marché qu'on a avec Jean-Luc, dans la région Centre-Val-de-Loire, un atelier chantier sur le marketing digital, donc j'ai accompagné un ensemble de directeurs de CFA, de F2S, sur leur stratégie de marketing digital, donc voilà, Jean-Luc s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de vous faire partager ce que j'avais pu leur transmettre, avec une espèce d'introduction, parce que si j'ai compris, on aura ensuite des intervenants qui pourront peut-être rebondir sur ce que je vais vous dire de façon concrète. Voilà, peut-être pour commencer, lancer la présentation, peut-être directement aller à la... Enfin voilà, le titre est éloquent pour moi, c'est passer de la diffusion à l'attraction, et on va comprendre à la deuxième slide pourquoi. Pendant très longtemps, on a été dans un paradigme de diffusion descendante, c'est-à-dire que le marketing, c'est une science économique qui existe depuis en gros les années 60, peut-être un peu avant, mais qui avait l'habitude de diffuser largement de l'information avec différents canals, alors les prospectus, le porte-à-porte, puis après il y a eu des nouveaux outils, dont d'ailleurs Internet, donc on a adapté en fait ce processus, qui est toujours dans le même sens, en envoyant des mails, etc. Et depuis quelques années, on a changé de paradigme. Là, on va changer de slide. Et pourquoi on a changé de paradigme ? Parce qu'on est passé d'une logique que je vais appeler d'arrosage, voilà, comme les pompiers, on en met partout, le plus large possible, on arrose tout le monde, alors ça peut être de prospectus dans les boîtes aux lettres, ou des mails dans votre boîte mail, et qui terminent un peu dans l'espace, ou qu'on n'ouvre pas, ou on ne fait pas de ciblage, ou pas beaucoup, et où on espère avoir des taux de, comme on dit, des taux de conversion, mais finalement assez faibles. Voilà. Et on va passer de cette logique d'arrosage à une logique d'attraction, voilà, l'aimant. C'est-à-dire, on va attirer à soi. Et ça, c'est complètement nouveau. Et pour comprendre pourquoi on est passé dans cette logique, on va passer à la slide suivante, c'est que vous et moi, on utilise cet outil formidable qui est Google, ou d'autres moteurs de recherche, je ne vais pas faire de publicité, mais enfin, aujourd'hui, 9 requêtes sur 10 se font sur Google, 77% des achats se préparent sur des moteurs de recherche, quand je dis des achats, ce n'est pas simplement des chaussures, ça peut être des achats de formation, bien sûr. Et Google a plus de 200 critères de référencement, qui évoluent, qui ne sont pas toujours connus d'ailleurs. Mais il y a trois grandes catégories. Il y a les aspects techniques, donc le code HTML qui soit correct, des liens, l'indexation, les mots-clés, le contenu qui doit être, si possible, de qualité, et si possible unique. Et puis, la notoriété, voilà, avec des liens externes, etc., qui fait que Google va tenir compte de ça. Slide suivante. Il faut savoir que le premier résultat va capter 36% des clics, et les trois premiers, 60%. Donc, le travail de référencement va être très important. Ça va demander généralement beaucoup de temps, de patience, de technique, parfois un budget, mais c'est aujourd'hui le prix pour être vu. Voilà. D'ailleurs, ça peut remplacer d'autres budgets. Slide suivant. 91% des clics se font sur la première page de Google. Puis après, 4,8% sur la deuxième, et 1% sur la troisième. Ce qui nous fait dire qu'effectivement, le meilleur endroit pour cacher un cadavre, c'est la deuxième page de Google. Autrement dit, si vous n'êtes pas sur la première page, c'est raté. D'où l'importance du référencement, et notamment des mots-clés. Voilà. Donc, slide suivante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé ? C'est un ensemble de mots, généralement 4 en moyenne, qui écrivent les internautes dans un moteur de recherche. Donc, on fait tout ça. Comment installer une cabine de jardin ? Comment se former à Orléans ? La pâtisserie ? Voilà. Le mot-clé, en fait, c'est la question de l'internaute. Et en fait, la page de votre site, ça doit être la réponse à la question de l'internaute. En écrivant le mot-clé, l'internaute, il cherche une réponse à sa question, à son besoin. Et votre objectif, c'est d'être la réponse à cette question. Un mot-clé égale un besoin égale une paille. Ça, c'est l'idéal. Prochain slide. Alors, là, il faut peut-être recliquer dessus. Voilà. Donc, on vient... Il y avait une animation. Oui, oui. Attraction. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing versus, finalement, la diffusion. Hop. On va revenir en arrière, oui. Je ne peux pas, on ne voit pas. Mais enfin, bref, c'est tout ce qui est le marketing classique. Voilà. Donc, on passe vraiment d'un paradigme à l'autre. Je vais passer à la série suivante. Ce qui est intéressant quand on commence à se dire qu'il va falloir investir, justement, pour être référencé, créer du contenu, etc., c'est qu'on raisonne en capital numérique. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, vous allez écrire un article de blog, aujourd'hui, sur votre formation, qui est, je ne sais pas, une formation de niche, ou sur votre outil de formation, ou dans six mois, un an, deux ans, trois ans, elle va peut-être vous rapporter encore. C'est-à-dire que c'est vraiment un investissement. Il ne faut pas le voir comme un truc one shot, alors sauf si vraiment, c'était que des articles d'actualité très conjoncturels. Mais en gros, un contenu d'expertise, c'est un investissement, et il faut le voir de cette façon. C'est important. Slide suivante, qui va vous montrer un peu le processus de l'inbound marketing. Si tu peux changer de slide, Jean-Luc. Non. Non, ça ne passe pas. Ah, si. Alors, Il y a un temps d'actualisation. Ah oui, merci. En gros, on va attirer. On va attirer avec un site web, un blog, quel que soit le support, on va faire un travail de référencement et on va utiliser des canaux de diffusion que sont les réseaux sociaux. On va avoir des visiteurs qui vont venir et on va essayer de les convertir. C'est-à-dire, un visiteur, ce n'est pas forcément un client. Donc, on va mettre des contenus en premium. On va faire ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire, par exemple, télécharger le livre blanc, inscrivez-vous à la formation, inscrivez-vous au webinaire, avec des formulaires, avec ce qu'on appelle des landing pages qui permettent cette inscription, ce passage à l'action. Et là, le visiteur va devenir un prospect parce que vous allez récupérer un email. Pour télécharger le livre blanc, on va vous demander votre email. Si vous laissez votre email, c'est que vous êtes d'accord pour recevoir un contenu sur la formation à la boulangerie dans les CFA de Centre-Val-de-Loire. Voilà. Donc, ce prospect, on a ensuite un email, un contact, et on va pouvoir lui envoyer de l'information, des alertes, on va pouvoir automatiser, on va pouvoir le rentrer, pourquoi pas, dans un CRM. Et ensuite, il va éventuellement devenir un client qu'il va falloir fidéliser. Et là, de nouveau, on peut utiliser les réseaux sociaux. L'idée, c'est que, évidemment, les clients deviennent des ambassadeurs. Quelqu'un qui s'est formé chez vous va être un très bon ambassadeur, peut-être pour d'autres apprentis, pour d'autres étudiants, d'apprenants. Et les enseignants qui enseignent aussi chez vous peuvent être aussi des bons ambassadeurs. Et donc, là, on boucle la boucle. Et on voit bien que le premier verbe, c'est attirer. Et il va falloir faire ce travail d'attraction. Et la meilleure façon de le faire, et donc là, on va changer de slide, c'est qu'en fait, c'est vous, les experts. Et là, ça change énormément. C'est-à-dire qu'en fait, n'ayez pas peur. Vous êtes spécialiste de la formation. C'est vous qui disposez sans doute de la plupart du contenu. La question qui va se poser, ça va être plus de la formaliser de façon attractive, de la rendre accessible auprès des bonnes cibles. Mais vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un à faire du contenu d'expertise sur vos métiers. C'est vous qui avez l'expertise. Donc, en fait, on va parler de soi. Ce n'est pas du self-marketing, mais c'est en gros parler de vos métiers, parler de vos expertises, mais qui vont répondre aux besoins des clients, donc qui sont les prospects de formation. Slide suivante. Vous pouvez vous appuyer, comme je le disais, sur les ambassadeurs, parce que généralement, s'ils sont formés chez vous, ils vont pouvoir correctement, on l'imagine, parler de vos formations. Donc, il ne faut pas oublier que ces gens-là sont massivement dans les réseaux sociaux et qu'ils vont pouvoir largement relayer positivement vos formations. Donc, il faut cultiver ces ambassadeurs via les réseaux sociaux. Slide suivante. Juste pour décrire cette conversion, en marketing, il y a beaucoup d'anglicisme, on parle de leads. Générer des leads, c'est générer des interactions avec les internautes qu'on va pouvoir éventuellement transformer en prospects grâce justement à une action, une inscription, et ensuite éventuellement transformer en client. Et là, vous voyez bien qu'on n'est pas dans une diffusion massive, mais une attraction pour transformer ces différents leads en prospects et en clients. Et c'est aujourd'hui comme ça que ça marche massivement sur Internet. Alors, le fameux contenu. Slide suivante. C'est un peu le nerf de la guerre, mais là aussi, rassurez-vous, vous en avez du contenu. Vous avez plein de contenu. Vous avez sans doute des infographies, des podcasts, peut-être des conférences que vous avez faites, des vidéos, des tests, des quiz, des livres blancs. Vous avez du contenu. Alors, parfois, il faut le formaliser, mais généralement, du contenu, vous en avez. Donc, ce n'est pas forcément besoin de chercher midi à 14 heures pour chercher des nouveaux contenus. On peut peut-être reprendre celui qu'on a et plutôt faire un effort sur sa valorisation, sa mise en forme, son attractivité et son format. Slide suivante. C'est important de cibler. Moi, je fais faire toujours ce travail aux stagiaires. À qui on parle ? Est-ce que vous parlez aux apprenants directement ? Est-ce que vous parlez à leurs prescripteurs, par exemple, leurs parents, pour des apprentis ? Est-ce que vous parlez à votre écosystème, à la direction de l'apprentissage, à vos sponsors, etc. Donc, c'est important, quand on envoie un message, de savoir à qui on l'envoie. Et donc, il va falloir faire ce travail de ciblage. Slide suivante. Je voulais vous parler deux secondes des blogs. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est une forme qui date des années 2000, mais qui a assez bien survécu. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va écrire ce contenu d'expertise. Un exemple assez parlant, vous savez, c'est tous ces articles, les cinq points clés de la formation continue, les trois astuces pour se former à distance, etc. Des petits articles assez courts, qui vont être attractifs, qui vont donner envie de lire, qui éventuellement peuvent être suivis d'un livre blanc ou d'un contenu plus riche derrière, mais qui vont être la matière première pour attirer les gens sur vos propres contenus. Et qui peuvent d'ailleurs être cette fameuse réponse à la question qu'on se pose sur Google. Comment je me forme à la boulangerie en Normandie ? Ou alors, comment trouver un logement à Rouen pour les étudiants ? Ou voilà, chaque réponse, enfin, chaque question doit avoir une réponse. Et si possible, un article de blog va répondre à une question. Et ça, souvent, on l'oublie. Et j'en parlerai tout à l'heure. On a tendance à parler de la vie interne de l'institution, mais pas de répondre aux questions des futurs prospects. Slide suivante, c'est exactement ce que j'ai dit. Alors, je profite, vu que j'ai la souris, pour poser une question avant de passer à la slide suivante. Peut-être, tu disais effectivement, le blog, c'est un truc qui a 20 ans, mais qui finalement est toujours d'actualité. Il n'est pas supplanté par les réseaux sociaux. Il est complémentaire aux réseaux sociaux. On peut avoir l'impression quelquefois qu'en fait, on peut écrire un article sur LinkedIn, par exemple, et s'attendre à ce qu'on ait aussi des échanges sur le réseau social. Très bonne remarque. Moi, je le verrais plutôt comme complémentaire, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est des formats très courts. Souvent, c'est les posts qui marchent bien, soit sur LinkedIn, ou alors sur Twitter, c'est encore plus court, ou sur Facebook, ou Instagram, enfin, après, chaque cible a aussi ses différents réseaux sociaux. C'est plutôt pour moi un canal de diffusion. L'article, c'est pas mal qu'il soit sur un blog, parce que vous conservez son archivage, ses métriques, ses données, et c'est là qu'il peut y avoir aussi les landing pages pour faire la conversion. Alors que tout miser sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est possible, notamment sur LinkedIn, parce que maintenant, sur LinkedIn, on peut faire des articles. Donc, ce n'est pas exclusif, on peut effectivement faire ça, mais c'est quand même bien d'avoir son propre support. Moi, je le vois plutôt comme complémentaire. D'accord. Alors, je te passe à la slide de suite. Voilà, donc ce que je disais par rapport aux mots-clés, pensez bien une page, une réponse à un mot-clé. Et d'ailleurs, vous pouvez faire cet exercice, je vous invite, vous prenez une feuille blanche, vous dressez les principales cibles que vous adressez, apprentis, formateurs, etc., etc. où vous faites des personnages, ce qu'on appelle en marketing, où vous dites, voilà, Corinne, qui est formatrice, c'est quoi ces questions ? C'est quoi ces besoins ? Et vous faites les réponses éventuelles. C'est-à-dire, vous vous mettez vraiment à la place des questions que vont se poser vos futurs clients, donc des prospects, pour y répondre et pour commencer à se dire, tiens, on va faire une série d'articles qui va répondre à des vraies questions, que ça soit sur le contenu de la formation, sur les inscriptions, sur le logement, sur les bourses, sur votre petit formation, sur plein de questions qui vont se poser. Vous allez commencer à les lister et à lister une série de réponses. Ça vous aidera à créer du contenu pertinent sur votre site. Suivante. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un truc qui marche bien, c'est les formats, les cinq astuces, les dix étapes, etc., parce qu'on raisonne un peu, un, deux, trois, quatre, c'est concis, on ne part pas dans des grands articles théoriques qu'on ne lit pas. Ça peut aussi se faire sous forme de vidéo, après le format, vous l'adaptez, mais c'est un format qui marche bien. Ne pas oublier la slide d'après, ce qu'on appelle le call to action en anglais, donc voilà, télécharger un livre blanc, remplir un formulaire, etc., s'inscrire à une newsletter, pourquoi pas payer si vous pouvez payer un truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe à l'action, et ça, il ne faut pas l'oublier, généralement, c'est des gros boutons, que ce soit bien visible, et on prend ses habitudes maintenant, donc il ne faut pas oublier de passer à l'action. Je vais bientôt conclure, je voulais aussi vous parler de la mesure, ce qui est important aussi, et ça, ça répond aussi un petit peu à la question de Jean-Luc, même s'il y a des stats dans les réseaux sociaux, l'idée aussi, c'est de pouvoir mesurer ce qu'on fait, mesurer l'envoi de newsletters, mesurer la fréquentation des sites et des pages qu'on a, aujourd'hui, un ensemble d'outils permettent de mesurer, ça va vous permettre de savoir qu'il vaut mieux envoyer tel jour, qu'on vous lit plus dans telle région, etc., donc, ce n'est pas très compliqué d'avoir des outils de mesure, c'est important de les prévoir, pour pouvoir réajuster ces actions dans le temps. Et trois derniers points qui sont un petit peu des perspectives, des conseils, par rapport à ce qu'on observe, il y a un des grands, j'aimerais vous parler un petit peu de la ligne éditoriale, et un des grands travers dans lequel on tombe tous, c'est que si vous allez voir les sites un petit peu de formation à droite à gauche, j'en ai vu pas mal, le grand réflexe, c'est de faire un site un peu bibliothèque, qui va être un peu la vitrine de tout ce que fait, l'institution, et qui va avoir tendance à parler d'elle-même. C'est-à-dire que vous n'allez même pas vous rendre compte, mais vous allez commencer à raconter qu'il y a la journée porte ouverte de trucs, qu'il y a le pot de départ du collègue, et qu'il y a la remise des diplômes, de machin. Sauf que les gens qui, vos prospects qui cherchent sur Internet de l'information, ça ne les intéresse pas directement, que vous parliez de vous-même. Ce qui les intéresse, c'est que vous apportiez des réponses à leurs questions, ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est super important, non seulement pour avoir un site pertinent, mais aussi pour être bien référencés, parce que c'est à partir de ces questions, des métadonnées, etc., qu'on va bien vous classer, et que les questions qui vont être posées sur Google vont vous permettre d'arriver premier, et pas sur la deuxième page de Google. Si vous parlez de vous, entre guillemets, de votre vie quotidienne dans l'institution, et on n'y fait pas gaffe, on le fait tous, c'est pas à force, vous allez tourner en rond, et vous allez oublier de répondre aux questions que se posent vos prospects. Voilà, donc conseil, faites attention de ne pas trop parler de vous, comme vie de l'institution, etc. On peut faire une rubrique qui en parle, mais ça ne doit pas être le cœur du site. Slide suivant. Soyez original, décalé unique, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui parle. Souvent, les institutions ont tendance, parce que c'est des institutions, à avoir un angle mi-éditorial, un petit peu classico-classique, qu'on vérifie chaque message, il ne faut pas que ça soit trop décalé, etc. Et du coup, on devient monotone, et on n'attire plus grand monde. Dans les institutions de formation, on a travaillé souvent des jeunes, en tout cas, c'est le cas de ces CFA, bon, c'est vrai qu'il y a aussi la formation continue, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas qu'une question d'âge, ça peut être intéressant, d'être original, voilà, un peu décalé, de le prendre un peu avec humour, pour que, dans cette masse de contenu qu'on voit tous les jours, eh bien, il y a quelque chose qui ressorte, effectivement, l'éléphant rose, il va vous faire regarder ce qui se passe, et il va attirer votre attention. Enfin, dernier point, j'espère que je suis dans les temps, Jean-Luc, j'essaie de respecter ça. Faites rêver, faites rêver, alors, je vais me dire, c'est plus facile quand on vend des voyages à l'île Maurice, mais, en fait, ce que je voulais vous partager là, c'est qu'en reprenant ma métaphore de voyage, il y a peu de compagnies aériennes qui vont vous expliquer, ou d'agences de voyage, qui vont vous expliquer comment elles fonctionnent, sur quel siège vous allez être assis, à quelle heure vous allez partir, la taille du moteur de l'avion, voilà, non, elles vont vous mettre cette photo-là, voilà, elles vont vous dire, voilà, moi, ce que je vous vends, c'est ça, c'est du rêve, c'est la finalité, moi, je disais au métier, je parlais avec l'Institut, c'est un institut à Tours, l'Institut de travail social de Tours, je leur disais, attendez, la description du menu, toutes les formations, ça n'intéresse pas grand-monde, ça intéresse les gens qui veulent, la limite, ils téléchargent le catalogue de formation, mais l'accroche que vous allez avoir, c'est de faire rêver sur les métiers, vous avez des métiers du soin, du care et des carrières extraordinaires, on vient d'en parler pendant la crise, les Français ont applaudi les soignants, c'est des métiers magnifiques, parlez-nous des métiers, parlez-nous des carrières, parlez-nous des rémunérations, pour le coup, il ne faut pas trop en parler, mais enfin, parlez-nous des choses concrètes qui attirent les gens, qui intéressent les gens, plutôt que rentrer déjà sur les questions, vous voyez, pratico-pratiques, on a ça sur un site, il y aura le catalogue de formation, il y aura contactez-nous, il y aura, mais pour moi, le cœur du site, et je vais me répéter pour conclure, posez les bonnes questions, faites la liste des réponses, ayez une ligne d'éditorial un petit peu accrocheuse, faites rêver sur les métiers auxquels vous formez, faites rêver sur vos méthodes d'innovation, vous avez des méthodes d'innovation pédagogiques, vous avez un plateau de formation qui est sympa, vous avez des super profs, vous avez éventuellement des super élèves, ils peuvent aussi être ambassadeurs et en parler, donner envie aux gens, et là vous vous distinguerez, et là vous serez trouvés, et du coup vous serez lus, et vos actions porteront des fruits, parce que voilà, on a changé de paradigme, il y a beaucoup de monde, il faut attirer, il ne faut plus forcément diffuser largement, et c'est une bonne nouvelle, et je dirais que pour conclure, c'est accessible. Bien sûr, vous pouvez travailler avec des agences, parfois pour faire du référencement, du SEO, pour faire une charte graphique, peut-être une vidéo, mais le coût d'accès à baisser, vous pouvez avec vos propres ressources, moi je l'ai vu avec beaucoup d'institutions, facilement produire des contenus, facilement faire travail d'analyse de statistiques, facilement écrire, pourquoi pas, vous avez sans doute des talents autour de vous, donc c'est devenu accessible, et prenez-vous au jeu, c'est quand même sympa de faire le marketing de son institution de formation, c'est plutôt une chose positive, donc n'hésitez pas à vous tester, à prendre des risques, vous ne perdez pas grand chose. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Jean, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, même dans les compétences internes, on a remarqué, en amenant quelquefois des organismes de formation, à concevoir des animations sonorisées, des trucs plutôt au départ à vocation pédagogique, et bien finalement se dire, mais tiens, c'est un super outil, outil de promotion pour une formation, pour l'établissement de formation, pour une séquence particulière. Et donc, c'est un atout supplémentaire, c'est qu'on peut avoir, on peut développer des compétences, du coup, avec les outils numériques, qui vont servir aussi le marketing digital de l'organisme de formation. On a constaté ça à quelques reprises. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite, peut-être sur un terme, ou sur quelque chose qui vous interpelle, dans ce que nous a présenté Jean, que vous voudriez éventuellement nous poser tout de suite, sinon on aura, on pourra revenir, il reste avec nous, bien évidemment, et donc on pourra revenir aussi, échanger avec lui, avec Christophe, Charles, et Séverine, j'espère qu'elle nous a retrouvés, et Mathieu. Christophe, peut-être une question ? Alors, pas une question, mais une remarque. Quand vous disiez tout à l'heure, tiens, on peut finalement faire venir le prospect à nous et lui proposer des choses, ça me fait penser finalement à tous ces modes aujourd'hui, tous ces modes qui consistent à dire, tiens, j'ai un service web, et je fais un accès freemium, voilà, je donne envie, etc. Et petit à petit, si vous voulez aller plus loin, à un moment donné, écoutez, voilà, on peut aller plus loin dans la relation, mais voilà, on est un peu dans ce type de, on est aussi, voilà, c'est-à-dire je donne à voir, je donne, enfin, même plus qu'à voir, je donne à, je donne à penser, je donne de la nourriture, et puis je vous dis, si vous voulez aller plus loin, ok, mais qu'on en parle. Et ce que je trouve intéressant aussi, avec toutes ces, ce que je relève aussi de ce que vous dites, tous ces réseaux sociaux, c'est de faire parler finalement, faire parler les anciens élèves, ceux qui ont aujourd'hui, ceux qui sont aussi en, aujourd'hui, qui ont passé le cap, voilà, d'avoir leur diplôme, et d'être, d'être en situation de travail, etc. Voilà, donc je trouve ça vraiment super intéressant de dire, allons plus loin en effet, que de montrer uniquement l'institution, et ce qu'elle propose dans ses programmes de formation. Alors, pour rebondir sur ce que dit, sur ce que dit Christophe, et qui est très en lien, je me permets, parce que c'est très en lien avec un des outils phares, bien sûr, des organismes de formation, que sont les LMS, aujourd'hui, dans les cahiers des charges, ou indépendamment de ces cahiers des charges, les organismes de formation, demandent à ce que le LMS puisse mettre en avant, par exemple, un parcours de formation, ou une ressource de formation, un module, un module particulier, qui va être en accès libre, sans même avoir besoin, avec ou pas, le besoin de s'identifier, et de laisser des informations, comme nous le disait Jean tout à l'heure, mais quelquefois, c'est simplement pour montrer, montrer certaines choses, et dire, ben voilà, on vous donne la possibilité d'eux, et donc, il y a quelque chose de nouveau, parce qu'un LMS, il n'est pas fait pour ça au départ, et on voit bien que cette demande, elle vient souvent maintenant, dans les rencontres que l'on a. Voilà, alors on reviendra vers Jean, s'il y a besoin, mais on va passer la parole à, on va retrouver plus exactement, donc Charlène Martin, maintenant, bonjour, bonjour Charlène, vous venez du pôle formation, de l'IMM au Rwandien, je vais vous laisser vous présenter, et me dire, de quoi justement, vous allez nous parler, plus exactement, comment vous avez mis, vous en application, pour de vrai, les bons conseils que Jean vient de me produire. Ah, alors, est-ce qu'on a perdu Charlène au moment ? Alors, on ne vous entend pas, on ne vous entend pas pour l'instant, moi, je ne vous entends pas Charlène. je confirme qu'on ne vous entend pas, et pourtant, votre micro est allumé, est-ce que vous avez, peut-être dans l'onglet audio, que vous avez en haut de votre, dans le menu du haut, vous avez peut-être, connexion audio, non, est-ce que vous parlez, là, on voit, non, 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 par contre, on n'aura plus le partage, je suis désolé, mais peut-être qu'on peut y voir, j'essaye, Jean-Luc, je passe le rôle d'animateur, voir si éventuellement, je viens de vous passer le rôle d'animateur, on va voir si ça change quelque chose, essayez de parler, non, vous n'entendez pas, ailleurs, pourtant, j'avais l'impression qu'on avait fait un petit essai tout à l'heure, que ça marchait, oui, bon, on va peut-être, je reprends du coup, peut-être changer de, changer de sens, et voir éventuellement que vous nous appeliez par téléphone, comme vous envoyez le même lien qu'à Séverine, je suis désolé, et puis passer directement, on va rejoindre dans ce cas-là, hop, je passe rapidement, voilà, on reviendra donc vers, vers Charley, on va solutionner, on n'en doute pas, le problème, comme il l'a fait, puisque j'ai vu tout à l'heure, Séverine Touchard, qui était avec nous, et donc, on va parler toujours, évidemment, marketing digital, mais cette fois, avec Bâtiment CFA Normandie, et donc, on a avec nous, pour, de la même façon, nous dire, comment eux, ils ont mis en place, leur marketing digital, donc à Bâtiment CFA Normandie, donc on a avec nous, Charline Martin, et puis, donc Mathieu Haussmond, bonjour, un et l'autre. Bonjour. Non, c'est Séverine Touchard. Non, pardon. Donc, je vais me présenter rapidement, et puis, vous m'entendez bien là ? Très bien. Très bien, merci. Très bien, parfait. Et puis après, je laisserai la parole à Mathieu, qui est notre responsable communication, et qui parlera beaucoup mieux du sujet que moi. Donc, moi, je suis Séverine Touchard, je suis directrice commerciale à Bâtiment CFA Normandie, donc nous sommes le réseau des sept CFA Normand, où nous formons en apprentissage du CAP au diplôme d'ingénieur, dans tous les métiers du bâtiment. Comme vous le savez, avec la réforme de la formation, les CFA sont rentrés dans un environnement très concurrentiel, ce qui n'était pas le cas avant, donc ça a été un enjeu pour nous de remettre, d'avoir une vraie stratégie de communication, une vraie stratégie marketing, non seulement pour attirer dans nos CFA, et aussi attirer dans nos métiers. Donc, il y a plusieurs choses que nous avons mises en place, et aussi des choses qui ont été accélérées et renforcées, avec le confinement, où on a dû dématérialiser tous nos supports de présentation, de communication, pour notre campagne de recrutement du mois de septembre. Donc, je laisse la parole à Mathieu, qui va vous expliquer tout ça. Donc voilà, moi, c'est Mathieu Haussmont, je suis chargé de communication pour les sept CFA du bâtiment de Normandie. Après, Séverine a plutôt bien résumé la nouvelle organisation de nos structures. Maintenant, on commercialise davantage de formation, donc on essaye de développer un maximum de choses sur le web, les réseaux sociaux, et voilà. Dans le PowerPoint, je ne suis pas parti sur la période de confinement, alors après, je pourrais vous en parler sur ce qu'on a mis en place, mais je suis vraiment resté très généraliste sur ce qu'on a nous déployé. Déjà sur les plateformes web, donc on va avoir notre site internet régional pour promouvoir un peu notre offre de formation. On a créé il y a deux ans ou trois ans une plateforme qui s'appelle monapprentissage btp.fr, qui permet de croiser l'offre et la demande, de permettre aux entreprises de déposer des offres de recrutement directement en ligne, qui fonctionne très très bien. Là, on a actuellement plus de 600 offres à pourvoir. On avait créé aussi un site qui s'appelle Elle Construise, c'était pour valoriser la féminisation des métiers du bâtiment. Il n'y a pas que des hommes, les femmes sont de plus en plus présentes, donc on avait voulu un peu, disons, se démarquer un peu des autres et de communiquer sur ce sujet qu'on aborde parfois peu. Et du coup, ça a bien plu, notamment dans la presse, ça a été relayé parce que c'est des choses qui sont assez nouvelles, donc ça avait plutôt bien marché. J'ai vraiment mis YouTube à part des réseaux sociaux parce que nous, on l'utilise vraiment comme un archivage de vidéos, pour archiver nos vidéos. On a participé aussi des campagnes de communication avec des influenceurs qui sont venus dans nos CFA, tester nos métiers, etc., d'une manière un peu décalée, un peu légère, et on trouvait ça pas mal. Donc voilà, YouTube, ça nous sert vraiment à ça, puis vraiment nous permettre de coller des liens dans les réseaux sociaux pour rediriger vers nos vidéos, etc., nos témoignages, nos interviews, enfin tout ce qu'on peut faire tout au long de l'année. Est-ce que les gens, une question Mathieu, est-ce que les gens réagissent par exemple directement sur les vidéos ou on va dire les échanges se font plutôt sur d'autres supports ? Non, c'est essentiellement sur les réseaux sociaux en fait. Nous, on est présents sur Instagram, Facebook, LinkedIn, et puis Twitter. Donc, on a vraiment une grosse page Facebook à 6 000 abonnés, ce qui est pas mal pour une structure comme la nôtre. Après, YouTube, on a, je ne sais plus, on a 150 abonnés, donc ce n'est pas énorme. Mais voilà, on a vraiment, on a quand même, peut-être, je ne sais pas, 70 vidéos déjà qui sont répertoriées sur YouTube. Donc, en termes de visibilité, notoriété web, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir ça. Mais voilà, on ne mise pas tout sur YouTube. On a vraiment développé à côté, enfin, le slide suivant, si vous voulez, je vais rebondir là-dessus. Donc, on a depuis peu développé une réelle stratégie sur les réseaux sociaux en fait. Donc, si vous voulez, avant, on opérait de manière un peu au coup par coup, on mettait des contenus assez différents. Enfin, il n'y avait pas une réelle stratégie établie. Donc, moi, je me suis formé au rôle de community manager, enfin, social media manager pour écrire, toutes nos stratégies. Donc, à la fois avec les objectifs qu'on veut atteindre, les cibles. Il y a vraiment eu un travail très profond. Et ça, on va le déployer maintenant bientôt sur l'ensemble de nos réseaux. Et pour qu'il y ait vraiment une cohérence en fait, qu'on ne soit plus dans l'inconnu au jour le jour, d'anticiper les publications, d'avoir vraiment une ligne éditoriale, un ton. Enfin, on a vraiment défini ça. Donc, ça, ça se met en forme. Écrire la stratégie, c'est une chose. Après, il faut la déployer. Donc, il y a quand même beaucoup de travail. Donc, voilà, on essaye de maintenant travailler sur les contenus, sur l'anticipation, sur la programmation des publications, sur des budgets bien définis pour les campagnes sponsorisées, etc. Donc, ça, c'est ce que je dis dans l'autre slide, en fait, celle d'après. Voilà. pour chaque réseau social, on a établi, on a défini des cibles, les objectifs qu'on veut atteindre, une ligne éditoriale avec une personnalité éditoriale qui est très importante parce que on ne parle pas aux gens sur LinkedIn comme on va s'adresser à eux sur Facebook. Enfin, donc vraiment, essayer aussi de, comment dire, les réseaux sociaux. Enfin, si je prends l'exemple de Twitter, par exemple, nous, on est très peu sur Twitter parce que ce n'est pas réellement notre cible. on va plus essayer de toucher la presse sur ce réseau social-là. On est davantage sur Facebook, Instagram et LinkedIn, quoi. Et l'objectif, on parlait d'ambassadeurs et d'expertise tout à l'heure. Et nous, on est en plein dedans, en fait. On veut vraiment s'imposer comme leader de la formation en Normandie, dans le bâtiment. On veut que chaque formateur, enfin collaborateur, soit l'ambassadeur de sa structure, notamment sur LinkedIn, autour de sujets comme l'innovation, le numérique, enfin, qu'on puisse parler de nous, enfin, qu'ils puissent parler de nous de manière très professionnelle, avec des sujets vraiment d'expertise, bâtiment, innovation, etc. Donc, tout ça, on l'a écrit. On le met en route petit à petit et ça marche plutôt bien. Là, on lance des trucs un peu plus décalés, notamment sur Facebook. On essaye de sortir un peu des codes. On parlait tout à l'heure de l'original, décalé, unique. Et je pense qu'on veut vraiment aller là-dedans maintenant. Est-ce que vous avez pu qualifier, on va dire, les retours sur investissement de cette nouvelle stratégie de communication ? Est-ce que ça vous a permis, par exemple, de toucher des publics, des personnes que vous ne touchiez pas avant ou qui étaient plus difficilement atteignables ? On voit un changement, notamment sur Facebook, c'est l'engagement avec nos publications. Avant, on avait très peu d'engagement et on voit que là, ça commence à prendre... Qu'est-ce que peut-être nous dire, parce qu'on sent bien que c'est un mot que vous maîtrisez parfaitement, qu'est-ce qu'on entend par l'engagement ? L'engagement, c'est quand on poste quelque chose, c'est l'interaction qu'on va avoir avec la personne en face, un like, un commentaire, un partage. On voit que ça, avant, on n'avait pas plus... Ça avait du mal à prendre, parce que c'est quand même le plus dur, moi, je trouve, à faire sur les réseaux sociaux, d'être visible, OK, mais que les gens interagissent avec nos publications, c'est toujours un peu compliqué. Et là, on se rend compte que, en créant des choses un peu différentes, adaptées à la cible aussi du réseau social, nous, je pense à Facebook, par exemple, on ne parle pas à nos apprentis sur Facebook, on parle aux parents, enfin, on va essayer de rassurer les parents. Après, nos jeunes sont sur Instagram, mais voilà, donc, en vraiment travaillant un peu le contenu qu'on diffuse, à qui on s'adresse, ça génère davantage d'engagement sur nos publications, donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Le retour, il est là, et ça aussi, enfin, avec les call to action, on a davantage de visites sur notre site internet, je veux dire, après, c'est une roue, enfin, voilà, c'est une spirale, quoi, donc, ça marche plutôt, ça marche mieux qu'avant, en fait, on va dire, maintenant qu'on a vraiment détenu. Un exemple, par exemple, justement, de call to action que Jean nous a expliqué, dont il nous a expliqué le principe tout à l'heure, qu'est-ce que, par exemple, vous utilisez, vous, pour, on va dire, capter et faire que ce visiteur devienne un procédé, comment ça se fait ? Moi, je mise beaucoup, alors, on travaille beaucoup avec des contenus, donc, on travaille les contenus, c'est-à-dire, donc, essentiellement de la vidéo, je trouve que ce qui marche bien, et nous, notre objectif, c'est vraiment de rediriger l'utilisateur vers les plateformes que je vous ai montrées sur le premier slide, donc, essentiellement, mon apprentissage BTP, donc, ça va être s'inscrire, en savoir plus, et moi, derrière, avec le Google Analytics, je peux voir, en fait, d'où proviennent les visiteurs de notre site internet, et on voit bien qu'il y a une majorité qui débarque grâce aux réseaux sociaux, quoi. Donc, après, je suis aussi d'accord avec ce qu'il a dit, j'ai oublié son prénom, monsieur, c'est Jean, non ? Jean, oui, c'est ça. En gros, il ne faut pas forcément tout miser non plus sur les réseaux sociaux, c'est l'erreur qu'on a fait aussi un peu. on s'est rendu compte qu'on misait un peu tout là-dessus et nous, on n'a pas de blog et c'est vrai que c'est une idée que j'ai retenue parce que je trouve ça pas mal. Enfin, ça pourrait être un chantier qu'on pourrait mener, nous, pour le contenu, parce que, comme vous le disiez, on est les experts de la formation, on a une expertise qui est globale sur ce champ-là, donc on n'en parle pas assez des fois, je pense. et le blog, ça pourrait être une bonne idée, moi, je pense, pour parler de tout ça et en termes de référencement aussi, ça pourrait être bien pour nous faire monter un peu dans les moteurs de recherche. Dans le chat tout à l'heure, Germaine Delay, je disais que les moteurs de recherche indexent bien les blogs, indexent bien les pages des blogs et donc ça permet effectivement d'avoir un bon suivi, un bon référencement. Donc voilà, et puis après, juste un petit aparté sur le confinement, donc on a fait un peu comme toutes les structures, on a lancé des JPO virtuels entre guillemets qui se sont articulés de la manière suivante. En fait, on a prévu des entretiens à distance avec nos conseillers jeunes entreprises, donc pareil, une large communication sur les réseaux sociaux, sur notre site web et avec des créneaux horaires tous les mercredis, donc des créneaux d'une demi-heure pour que les jeunes puissent s'entretenir sur leur projet de formation avec nos collaborateurs. Donc ça, c'était vraiment la partie un peu individuelle, on a essayé de ramener l'humain par la visio parce que les entretiens téléphoniques, pendant le confinement, on avait envie de boire des têtes. Donc pour l'instant, on a réussi à, on a eu à peu près 80-90 entretiens, donc c'est plutôt pas mal pour nous. on a créé un groupe Facebook, un groupe fermé, un groupe privé pour tout ce qui est information collective. Nous, dans nos CFA, en fait, on fait des infocalls, on appelle ça, qui ont lieu en présentiel dans une salle où on va présenter les généralités de l'apprentissage, le statut, etc. Et donc, on a décidé de faire ça de manière dématérialisée sur Facebook avec un groupe qui a été créé. Donc là, aujourd'hui, on a à peu près à 350 membres et tous les mardis, on lance un petit live sur une thématique à aborder, les avantages des apprentis, etc. Donc, ça prend plutôt bien. Qui vient, qui fait partie de ce, qui vient s'inscrire dans le groupe et donc qui suit ces live ? Donc déjà, il y a tout, essentiellement, des futurs apprentis, donc des jeunes, mais il y a beaucoup les parents en disant, voilà, moi j'ai mon fils qui souhaiterait devenir charpentier, il cherche une entreprise dans tel secteur géographique. Ça va être des questions un peu… comme ça, nous on va les orienter et moi j'ai formé justement l'ensemble des CGE, donc les sept conseillers jeunes entreprises normands, des CFA, à l'utilisation de ce groupe, c'est un Facebook classique, mais bon, quand on n'a pas l'habitude, donc on a pris une demi-journée pour vraiment, voilà, et eux répondent aux questions en fait. Alors moi, je suis l'administrateur du groupe certes, mais je ne suis pas un expert non plus de la formation, c'est eux qui ont les réponses aux questions. Donc maintenant, moi je ne réponds plus en fait et puis il y a d'autres collaborateurs qui ont rejoint aussi le groupe, qui apportent des réponses, etc. Donc ça permet aussi en interne de créer un peu l'ambassadeur, on parlait d'ambassadeur, mais c'est un peu ça aussi, de dire, il y a un jeune qui se pose des questions, moi je suis formateur, je vais pouvoir lui apporter une réponse via les réseaux sociaux. Donc il y a ça. Et puis pour pallier aussi au fait qu'on ne puisse pas visiter nos établissements, on a fait toutes les visites virtuelles, alors c'est un peu dans l'urgence, mais on les a faites quand même, pour visiter nos CFA de manière interactive, proposer aux gens, on ne peut pas vous ouvrir nos portes pour l'instant, mais on vous donne la possibilité virtuellement de venir visiter un peu nos structures. Donc c'est vraiment les trois, il y avait vraiment ce passé individuel, collectif, et plus de journée portes ouvertes à distance avec la visite des locaux, l'environnement de travail, etc. Ok, merci Mathieu pour cette présentation très large, à la fois de votre stratégie globale de communication et de marketing digital, et puis ce que vous avez mis en place dans l'urgence, comme beaucoup, tous ne l'ont pas fait, donc il faut souligner effectivement ce travail que vous avez fait, notamment avec les JPEs. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est un dispositif que je pense qu'on va réutiliser les prochaines années, en fait, parce que, en termes d'investissement… Même si on n'est pas confiné, vous nous promettez. On va tenir un peu des entretiens à distance. On a fait un peu de radio, un peu de presse numérique quand même pour revaloriser, on a mis un petit budget sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, entre l'organisation d'une porte ouverte classique qui coûte quand même quelques milliers d'euros et ça qui est déployé… Enfin, le coût sur investissement, il n'est pas énorme en fait. Donc, on s'est dit, voilà, nous, notre objectif, c'est d'attirer un maximum d'apprentis chez nous. Donc, si on peut combiner à la fois les JPO en présentiel et les JPO virtuels et je pense que, voilà, on partira là-dessus l'année prochaine aussi. D'accord. Merci pour ce mot de, non pas de conclusion, mais de projection sur l'après. Merci bien. Alors, est-ce qu'on a retrouvé la voix de Charlène ? Je suis là. Ah, super. Alors, je remonte dans mes slides, hop, puisque c'était un petit peu plus haut, voilà, le temps que ça s'actualise. nous y voilà. Alors, donc, Charlène, donc, je disais tout à l'heure, vous êtes chargée de communication, je crois, c'est ça, donc, un pôle formation de l'IMM de Rouen-Dièvre. Mais je vous laisse nous en dire un petit peu plus déjà, effectivement, qu'est-ce que ce pôle formation pour ceux qui, éventuellement, ne le connaisseraient pas. Et puis, donc, qu'est-ce que vous, vous y faites en général et particulièrement ces dernières semaines ? Alors, bonjour à tous, cette fois-ci, vous allez pouvoir m'entendre, c'est top. Donc, le pôle formation de l'IMM, c'est un outil de formation de branche. Donc, il faut savoir qu'on travaille en réseau au sein de l'IMM. L'IMM a créé, il y a plusieurs années maintenant, un réseau de formation et aujourd'hui, on a 110 sites de formation en France. Par contre, nous travaillons de manière autonome, donc chacun a sa propre stratégie. Rien qu'en Normandie, on a cinq pôles formation, mais pour ma part, je couvre uniquement la responsabilité de la communication du pôle formation de Rouen-Diette en sachant que notre siège social est à Mont-Saint-Aignan mais notre CFA a Méni-Lénard. Si on repart un peu dans le passé, beaucoup ont déjà entendu le CFAI ou l'ASPIC. Voilà, en fait, le pôle formation de l'IMM, c'est un chapeau qui recouvre ces deux entités juridiques et maintient du coup un recrutement sur des... et un accompagnement des entreprises sur l'industrie pour des jeunes comme des demandeurs d'emploi et salariés. Donc, la stratégie nous concernant au pôle formation, depuis plusieurs années, on s'est déjà orienté sur le digital. On se perfectionne avec les années, mais voilà, on a bien une campagne de communication dédiée sur les réseaux sociaux et au même titre que le CFA du BTP, on est très axé sur Facebook et Instagram et LinkedIn, un peu moins Twitter puisqu'effectivement, on est plus sur des institutionnels et la presse. Mais, voilà, on a une campagne qui est récurrente sur ces réseaux sociaux avec l'intégration de contenu programmé, étudié par le biais d'outils. Alors, certains l'utilisent, d'autres non, mais par exemple, Agora Post ou OutSuite vous permettent, par exemple, de programmer, en tout cas, une diffusion personnalisée de vos potes sans être tout le temps derrière vos réseaux sociaux tout au long de la journée, ce qui peut être très chronophage au quotidien. Donc, pour la parler des dernières semaines, au-delà de la campagne digitale que nous avons menée, il était important pour nous, en fait, de faire de la conversion et du recrutement pur. Comme beaucoup, on a commencé notre sourcing candidat depuis le mois de novembre avec le salon Studirama et ça s'est enchaîné tout au long des semaines qui ont suivi et puis, on s'est retrouvés confrontés juste après notre première porte ouverte à un confinement qui n'était forcément pas voulu mais très violent à vivre et il a fallu s'adapter. On avait un job dating en présentiel qui était organisé courant avril, donc on a dû se retourner et on a travaillé de manière très rapide sur la mise en œuvre d'un job dating digital. Ce job dating digital, en fait, il était là pour, comme je vous le disais, convertir et recruter des candidats et aussi répondre à un besoin de nos entreprises. Beaucoup dans l'industrie travaillaient encore, les sites industriels fonctionnaient encore même si parfois ils étaient en télétravail et voilà, il fallait répondre à un besoin donc on a réussi à le faire dans un temps très court ce qui a permis en fait de mobiliser sur un événement de trois jours 25 entreprises participantes et nous avons positionné 65 candidats en entretien. Ça représentait malgré tout 57 offres d'alternance recensées sur ces 25 entreprises ce qui n'est pas anodin et on avait vraiment toutes d'entreprises de la PME, TPE au grand groupe industriel ce qui est assez étonnant puisque parfois on a l'impression que les petites PME sont démunies face au digital mais pas du tout elles ont réussi à répondre présentes et à recruter pendant ce job dating. Alors Charlène peut-être une question juste avant de vous laisser continuer les entreprises j'imagine que tout ou partie vous les connaissiez déjà qu'elles étaient déjà peut-être qu'elles accueillaient peut-être des apprentis par contre les candidats eux ils sont tous nouveaux comment vous les avez attirés sur ces job dating ? Alors contrairement au job dating en présentiel que nous faisions depuis plusieurs années déjà là on a travaillé sur la base de candidats que nous avions déjà collecté depuis le mois de novembre donc on n'a pas fait de communication externe sur ce job dating puisqu'on était sur des candidats qui étaient déjà qualifiés qui avaient obtenu de notre part un avis favorable sur leur candidature donc on estimait qu'ils avaient les compétences et la motivation pour rentrer en formation et de ce fait le fait de proposer en fait des candidats qualifiés motivés aux entreprises nous a permis d'avoir un taux de transformation relativement bon avec une satisfaction client qui était très très bonne donc voilà on n'a pas eu de communication externe entre l'île vis-à-vis des candidats au moins sur ce job dating là parce qu'on ne voulait pas entre l'île attirer trop de jeunes et derrière ne pas satisfaire nos entreprises partenaires ok je comprends merci donc voilà on a enregistré 170 entretiens sur ces trois jours de job dating ce qui veut dire qu'on a fait 30 candidats qui ont passé un entretien d'autres qui ont vu 4, 5, 6 entreprises nous avons nous avons comment dirais-je pré-sélectionné les entreprises qui allaient voir tel ou tel candidat vraiment pour ce souci de qualité des échanges et de réponse à un besoin concret des entreprises on le sait elles ont chacune un profil différent dans leur recherche l'idée c'était vraiment de leur présenter des candidats qui répondaient à leurs critères donc si on part des chiffres clés il faut savoir qu'on a 94% des entreprises qui ont identifié un ou des profils à recruter donc c'est énorme pour nous on a 70% des entreprises qui seraient intéressées pour participer à un job dating hors confinement donc ça c'est aussi une information importante à prendre en considération aujourd'hui on ne faisait que du présentiel là on a su se retourner en faisant du digital demain on combinera les deux ensuite on a eu 95% de satisfaction auprès des entreprises pour l'organisation de l'événement puisque nous leur avons fourni un outil créé en main et nous avons eu 100% de satisfaction candidat et là c'est hyper important puisqu'en fait c'est notre image de marque derrière en tant qu'organisme de formation qui accompagne les jeunes dans leur recrutement et leur réussite donc c'est un pourcentage qui nous tient à cœur et qu'on essaye en tout cas de maintenir dans les échanges ensuite avec les candidats puisque tous n'ont pas trouvé bien évidemment chaussures à leurs pieds ce jour-là mais on maintient en tout cas les échanges avec les entreprises pour essayer de les faire recruter donc voilà sur la partie du job dating digital ensuite il faut savoir que nous avons mis en œuvre les rendez-vous de l'apprentissage les rendez-vous de l'apprentissage ce sont des talks de présentation des métiers où en fait le pôle formation UMM-Bruandiep a réalisé six émissions c'est un talk ce sont des talks pardon qui ont été réalisés au niveau national avec l'appui de l'UIMM donc on a aussi cette chance-là d'être porté par une branche donc sur les neuf taux que nous en avons diffusés c'est encore en cours les émissions qui mettent en fait à l'honneur un apprenti un apprenti d'un pôle formation qui travaille sur un métier en particulier et qui va en fait répondre à des questions d'un intervenant avec l'appui d'un conseiller en apprentissage et d'un formateur l'objectif c'est vraiment de promouvoir les métiers promouvoir les formations et promouvoir aussi une certaine fierté de la part du jeune qui témoigne de par son métier ses missions et son quotidien dans l'industrie donc ce sont des talks qui sont réalisés entre 25 et 30 minutes pour faire découvrir séduire et transformer les internautes en contact en prospect donc voilà c'est diffusé depuis mi-mai maintenant ça court jusqu'à fin juin on a une chute je suis totalement transparente sur le sujet mais une chute des visibilités depuis le déconfinement donc voilà c'est des choses qu'il faut retravailler je pense sur des périodes plus standard que ce qu'on a connu les dernières semaines mais voilà en tout cas les rendez-vous de l'apprentissage ce sont des talks alors je parle de talks mais en fait ce sont des faux lives qui ont été préenregistrés et qui sont diffusés au grain de nos envies sur nos réseaux sociaux avec derrière une possibilité de les revoir via YouTube d'accord il y a possibilité il y a des interactions possibles de la part de ceux qui suivent qui suivent ces talks qui peuvent poser des questions et on leur répond donc dans on leur répond sur Facebook par exemple oui tout à fait donc là en fait les talks qui étant diffusés sur Facebook nous concernant on a l'accès au chat en ligne qui est en direct donc en fait les échanges sont visibles par tous sur la droite de l'écran quand vous ouvrez le live donc et ça reste en commentaire derrière puisque la vidéo est encore visible à peu près 48 heures de mémoire donc les échanges restent en commentaire pendant un petit bout de temps pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu voir le live en direct de pouvoir suivre les commentaires derrière d'accord voilà les deux éléments qu'on a pu mettre en place concrètement pendant le confinement de manière assez rapide pour d'une recruter quand même l'objectif de notre communication et les deux tenter de transformer en contact les internautes qui allaient nous suivre ok on a l'impression à vous écouter et puis à écouter Mathieu tout à l'heure qu'en fait on s'appuie essentiellement sur on va dire les outils les outils grand public type WhatsApp Facebook Skype des choses comme ça on va pas aller chercher des outils spécifiques ou concevoir des applications spécifiques si on comprend bien oui alors c'est vrai que la majorité peut se faire de manière gratuite en passant par des logiciels et des outils en ligne que vous avez WhatsApp vous avez Facebook tous vos réseaux sociaux vous pouvez faire des choses après l'avantage des outils payants c'est aussi de pouvoir coordonner de pouvoir programmer les choses et je pense que c'est pas anodin vous prenez l'outil OutSuite qui vous permet de programmer en fait des contenus digitaux vous avez une partie gratuite à partir du moment où vous avez de mémoire moins de 5 comptes à gérer vous pouvez l'utiliser de manière gratuite et je pense que il faut se renseigner sur tout ce qui existe sur le digital puisque c'est quand même assez chronologique de passer notre temps sur les réseaux sociaux entre autres et qu'il existe des outils pour nous faciliter la vie et pas forcément des outils que payants d'accord alors du coup ça m'amène moi une autre une autre question qui est depuis tout à l'heure Mathieu a utilisé le terme de social media manager de community manager vous êtes chargé de communication est-ce que quelles sont la question qu'on peut se poser et que certainement se posent les participants qui sont avec nous aujourd'hui c'est en fait quels sont les moyens quels sont les profils aussi d'individus comme vous pour réaliser cette communication ou ce marketing digital est-ce que c'est quelque chose que voilà on prend en main parce qu'on connaît bien l'établissement dans lequel on est ou est-ce que c'est un métier nouveau qui vient apporter des compétences nouvelles au sein de la structure comment on doit se doter demain pour aller pour faire du marketing digital je pense que la connaissance de nos oui à tous les deux bon Charlette et puis Mathieu Mathieu on veut bien vous entendre il n'y a pas de souci je pense que la connaissance des métiers est un plus alors pour ma part ça fait 7 ans que je suis au pôle formation donc je commence à bien maîtriser les métiers que nous proposons en formation par alternance c'est assez facile entre guillemets de mettre en oeuvre derrière ensuite je pense qu'il faut s'appuyer aussi sur des compétences extérieures si nous n'en avons pas en interne il existe des entreprises qui permettent de faire du community management et nous conseiller des actions à mettre en oeuvre mais c'est réalisable en interne et on a peu de moyens financiers maintenant il faut un nombre d'informations de formation pour pouvoir gérer du marketing digital correctement ok Mathieu quel retour de votre côté je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit pour moi parce que moi j'y suis passé par la casse formation justement autour des médias sociaux et pour moi c'est indispensable d'être au moins formé alors peut-être pas au rôle de social média manager mais au moins de community manager parce que le problème des réseaux sociaux c'est que ce qu'on faisait avant en fait donc nos sites chacun avait son petit facebook et il n'y a pas de cohérence enfin nous maintenant on essaye de parler régionalement et je pense que c'est indispensable d'être formé parce que c'est vraiment enfin c'est quelque chose d'assez complexe en fait les réseaux sociaux au bout du compte ça peut paraître très simple mais enfin c'est ouais il faut connaître connaître davantage comment on peut faire interagir les gens comment communiquer efficacement enfin moi j'ai appris plein de choses quoi apporter une réponse à des questions voilà une accroche le call to action enfin c'est des mots quand on n'a pas été formé ça ne va pas forcément nous parler et moi ma formation c'est quoi j'ai eu neuf jours de ma formation je veux dire il ne faut pas non plus tout mais au moins que si il y a une personne en interne qui est en charge de l'animation des réseaux je pense que c'est indispensable qu'elle soit formée et après je suis assez d'accord alors moi j'ai beaucoup travaillé sur la production de contenu malheureusement maintenant j'ai moins de temps et il y a des agences de corps qui le font très bien enfin qui arrivent aussi à imaginer des concepts un peu plus originaux etc donc peut-être ouais traiter les réseaux sociaux en interne ok mais ouais il ne faut pas hésiter à faire appel à des agences qui vont aussi sortir un peu de moi ça fait 11 ans que je suis au CFA des fois on est un peu la tête dans le guidon on a un peu toujours un peu les mêmes idées et des fois de prendre la température avec des personnes qui sont totalement extérieures à la formation et qui vont imaginer je trouve que ça permet de sortir un peu des cases et voilà moi je dirais se former en interne pour l'animation et puis la production de contenu un peu externe avec des etc d'accord oui oui Charline vous en prie juste préciser effectivement on peut donner accès à nos réseaux sociaux à n'importe quel membre de l'équipe voire même nos formateurs attention aux messages qui vont être transmis attention au contenu que va être transmis par nos formateurs et autres ça reste un métier malgré tout et il faut faire attention puisque derrière c'est notre image qui en pâtira si toutefois il y a une interaction un échange qui passe mal et une incompréhension de la part de l'internaute donc voilà juste bien vous jouez un rôle de modérateur en l'occurrence l'un et l'autre c'est indispensable oui pour moi et nous pour la petite année je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il y a un CFA de France dont je ne sais plus exactement qui avait communiqué autour justement de la féminisation des métiers du bâtiment qui a diffusé c'était un peu maladroit mais une affiche avec une femme avec un casque un peu avec du cambouis sur la tête etc et ce n'est pas du tout du tout passé et en fait après en lisant un article c'était la secrétaire qui gérait le Facebook du CFA et je pense qu'elle ne l'a pas fait de manière elle ne voulait pas mais l'image elle a été diffusée c'est relayé sur les réseaux et là pour le coup c'est gravissime pour l'image de la structure donc après il faut ramener pour monter un peu l'image et puis voilà donc c'est pour ça je trouve que c'est un exemple concret en fait c'est un métier comme le dit Charlène je pense que je suis entièrement d'accord ça reste un métier il faut avoir on ne peut pas tout il faut être vigilant sur les réseaux ça peut être bien comme ça peut faire du tort rapidement d'accord donc à bien maîtriser ok merci merci Alain et l'autre Jean peut-être pour boucler par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure moi j'ai l'impression aussi que comme sur la digitalisation de la formation on ne s'improvise pas comme un multi-manager donc ça nécessite aussi de faire évoluer ses compétences voire d'aller rechercher comme Mathieu et Charlène nous disent aller chercher de la compétence à l'extérieur alors soit pour démarrer le projet soit pour travailler aussi en parallèle qu'est-ce que tu en penses ? oui parce que je viens d'entendre moi je suis complètement aligné et c'est en plus comme ça bien décrit très bien ajusté je trouve il faut savoir bien sûr se former parce que je crois qu'après c'est toujours plus coûteux d'aller expliquer à d'autres ce qu'on fait au quotidien donc les institutions de formation sont quand même les mieux placées pour parler de leur offre répondre à leurs prospects parce que les choses ont évolué rapidement donc il faut être réactif etc comme je le disais les coûts d'entrée ont baissé donc je pense qu'il y a de vraies possibilités de se former en interne avec plein de moyens en formation continue avec des webinaires etc évidemment bien sûr déléguer quand on ne peut pas moi j'ai l'exemple de chaîne YouTube ou à un moment donné quand on fait vraiment de la qualité professionnelle en vidéo ça ne s'improvise pas c'est des métiers pourquoi pas aussi j'en ai répondu se former aussi au bad buzz il faut savoir aussi gérer ces situations de crise donc se former se former se former moi j'ai eu des équipes à former en tout cas à accompagner je pense que ça ne vient pas d'un coup il faut aussi en fonction de la dynamique on va se projeter sur le long terme parce qu'il y aura toujours d'autres évolutions il y aura des nouveaux outils il y aura des nouveaux réseaux sociaux il y aura des nouvelles opportunités il faut savoir les saisir après je dirais que juste la limite dans le contrôle il ne faut pas que le contrôle soit anesthésiant moi j'ai l'exemple d'une école d'ingénieur où à force de vouloir contrôler le moindre tweet qui partait on ne disait plus rien ou alors on communiquait sur des choses tellement institutionnelles qu'elle n'intéressait personne donc il faut trouver un équilibre là dessus les réseaux sociaux c'est quand même des lieux de parole assez spontanés assez authentiques donc il faut trouver un équilibre il faut gérer le risque de différentes façons et vraiment ouvrir ces chantiers là de formation parce que pour conclure je dirais que si effectivement on est entré dans ce paradigme de l'inbound marketing et que c'est nous les experts enfin donc vous qui d'autre que vous va le faire j'allais dire vous pouvez être aidé en vous formant en étant accompagné mais je trouve ça illusoire d'abord au niveau financier de devoir tout déléguer à l'extérieur et puis voilà je pense que c'est un enjeu aussi interne de parler de soi c'est pas quelque chose de narcissique c'est quelque chose justement d'être capable de valoriser sa structure de devenir expert parce que on attend aussi comme client une parole d'expertise on va chercher une parole d'expertise on va sur LinkedIn s'inspirer écouter des talks écouter des webinaires se dire tiens eux là en Normandie nous ont parlé du bâtiment là ils sont super forts en BIM c'est plusieurs fois que j'entends le responsable formation du CFA en parler ça a l'air d'être c'est vraiment des bons je vais leur confier vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que vous êtes les experts bah faites le savoir ok bah jolie conclusion merci bien Jean merci merci à vous quatre pour vos apports vos témoignages vos retours d'expérience à chaud pour une partie parce que vous êtes en pleine dente bien évidemment aussi bien à Rouen-Dièvre que sur toute la Normandie pour les CFA en pleine période de recrutement donc c'est vraiment le cœur de l'actualité pour vous Christophe un petit mot de conclusion avant alors nous avons largement aujourd'hui débordé mais on avait tout le monde à écouter et des choses intéressantes à apprendre et puis on a eu quelques pistes aussi techniques à droite à gauche histoire de vous faire perdre un peu de temps mais ça c'est les aléas du directeur oui en tout cas j'espère une porte ouverte vers un nouveau peut-être des nouvelles idées peut-être des cycles aussi de paroles autour de ces de ces manières j'ai retenu campagne digitale après campagne digitale d'une manière générale etc. parce que finalement on parle on en a parlé là pour de CFA mais je crois qu'aujourd'hui avec la réforme de la formation professionnelle on va être beaucoup beaucoup de formation on va être obligé de faire ce qu'on appelle vulgairement du B2C voilà du business to consumer voilà les chercher de consommateurs merci encore je vous donne rendez-vous au 24 donc à mercredi 24 pour le dernier webinaire dont continue à former où on vous fera donc à 13h30 comme d'habitude et on vous fera un retour sur le questionnaire qu'on vous envoyait il y a quelques temps sur la manière dont vous avez vécu le confinement votre rapport au numérique à la pédagogie et à l'opération continue à former voilà merci beaucoup comme d'habitude la vidéo sera en ligne dès demain matin sur la chaîne YouTube Communautique et vous pourrez la voir à partir de votre compte on continue à former merci bon après-midi à tous bon après-midi à tous au revoir bon après-midi au revoir non bon après-midi à tous